Chalons bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes bel et bien au rendez-vous pour votre émission Que la Bible parle, une émission qui vous est présentée par votre serviteur, le pasteur Philippe Moukengé. Donc nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver mercredi, comme vous le savez, c'est pour pouvoir répondre à vos préoccupations et pouvoir réellement apporter, n'est-ce pas, la lumière à des questions qui sont réellement les nôtres. Donc je voudrais m'assurer que vous m'écoutez, faites-moi signe, si je me fais entendre chez vous comme ça, je peux continuer. Donc voilà, nous saluons tous les bien-aimés, nous saluons la sœur Asta de Gabon, que le Seigneur soit favorable, nous saluons aussi le bien-aimé Jean Didier de Paris, nous saluons, n'est-ce pas, aussi le bien-aimé de Dimacaba, et que le Seigneur soit très très favorable. Donc j'espère que je me fais entendre, donc voilà, que le Seigneur vous soit très très favorable, parce que je n'ai pas de témoin retour, si je peux, oui je peux, mais ça pourra aussi faire un tout petit peu de bruit, donc vous allez m'excuser pour que je m'assure que je me suis, ok. Donc voilà, je me fais entendre. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu nous soit favorable, que l'Éternel, qui est le maître de temps et de circonstances, puisse réellement accorder, voilà, on dit le son est un tout petit peu bas, bon peut-être c'est parce que j'ai peut-être la voix qui n'est pas assez forte, mais je vais essayer de pouvoir réellement augmenter le volume de ma voix, afin que vous puissiez aussi m'entendre. Donc voilà, bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur vous soit très très favorable, que Dieu puisse réellement vous accorder tout ce dont vous avez besoin, parce que nous croyons qu'il est le Dieu véritable, celui qui vit au siècle des siècles. Voilà, bien-aimé, nous sommes bel et bien là pour pouvoir réellement partager un moment de parole ensemble. Comme vous le savez, la fois passée, nous avons essayé de pouvoir réellement voir si nous devrions, n'est-ce pas, quel comportement devrions-nous afficher face à l'alcool, face au vin. Voilà, et voilà, il y a des bien-aimés qui nous ont posé des questions, donc on répète. Donc voilà, il y a eu une question du fait que les sacrificateurs dans les Lévitiques, je crois, disent, où on disait aux sacrificateurs de ne pas prendre de vin lorsqu'ils vont aller dans le sanctuaire. Donc on comprend que là, c'est une restriction, mais une restriction qui est pour un temps pendant les services, après quoi il était libre de prendre ou de ne pas prendre. Donc dire que cette écriture démontre que le vin était interdit, bon, je ne sais pas, nous sommes libres si tu crois que c'est une écriture qui te permet d'interdire à tout le monde le vin, bon, c'est bien, essaye de pouvoir convaincre le plus grand nombre de gens, mais pour nous, nous croyons que c'est juste pour un temps. Et nous allons comprendre encore qu'il y a une écriture par rapport au vœu du Nazaréen, où pendant tout ce temps, on ne peut pas prendre le vin, donc voilà, mais c'est pendant ce temps-là, après ce temps-là, quelqu'un peut toujours prendre le vin. Donc voilà, bien aimé dans les seigneurs, nous allons continuer parce qu'on nous a posé aussi la question de pouvoir expliquer pourquoi Paul va dire à Timothée de faire usage d'un peu de vin. Nous nous sommes appuyés sur cette écriture pour démontrer que Timothée, sans que quelqu'un puisse lui donner des instructions pour ne pas boire, Timothée avait réellement, comment, pris la résolution de ne pas boire. Donc convaincu par le fait que nous avons à pouvoir réellement ne pas boire lorsque nous sommes convaincus par le Saint-Esprit. Donc voilà l'écriture sur qui on s'était appuyé. Maintenant on va pouvoir expliquer quand même parce qu'on se dit ce n'est pas en vin que l'Éternel a voulu que l'apôtre puisse réellement recommander à Timothée de prendre un peu de vin. Donc on va aborder aussi l'aspect spirituel du vin parce que je crois que s'il y a des questions par rapport à l'aspect naturel du vin, vous pouvez toujours poser des questions. Nous ne sommes pas là pour pouvoir interdire, n'est-ce pas, les gens, faire des restrictions, mais nous sommes là pour pouvoir réellement apporter la parole comme dans le livre de Colossiens, n'est-ce pas, la Bible dit ceci, je vais lire l'écriture de Colossiens, Colossiens au chapitre 2, la Bible dit au verset 16 « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, ou d'une nouvelle lune, ou de sabbat, c'était l'ombre de choses à venir, mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course tandis qu'il s'adonne à des visions et qu'il est enflé d'un vin orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps assisté solidement, assemblé par les juintures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ses préceptes, ne prend pas, ne goûte pas, ne touche pas. Donc vous allez comprendre que lorsqu'on est en Christ, nous ne sommes pas comme des enfants afin qu'on nous dise, ah tu vois, il ne faut pas prendre l'alcool, il ne faut pas... Non, donc ce sont des choses, n'est-ce pas, où réellement avec le discernement, nous comprenons quelle attitude prendre par rapport à toutes ces choses. Lisons l'écriture qui nous intéresse encore, nous revenons sur cette écriture de 1 Timothée au chapitre 5. 1 Timothée au chapitre 5 au verset 23. La Bible dit, ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Voilà, nous comprenons que Timothée était malade et Paul va pouvoir réellement lui écrire. Donc est-ce que nous anéantissons le fait que Timothée fut malade? Non, Timothée fut malade. Pourquoi c'est écrit? La Bible nous dit que tout ce qui est écrit nous sert d'exemple, aussi pour pouvoir nous instruire. Donc nous comprenons que ce qui est arrivé à Timothée doit nous servir d'exemple, comme je crois l'écriture le dit aussi, n'est-ce pas, dans le livre de 1 Corinthien au chapitre, je crois, 10, ou voilà, au verset 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Donc vous voyez, à ce moment-là, c'est un exemple, c'est arrivé pour pouvoir aussi, parce que c'est mis par écrit comme conseil et Dieu a voulu que nous puissions prendre cela. Et Paul dit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, cette écriture a été inspirée de Dieu. Voilà pourquoi vous allez comprendre que quand il y a eu des malades, chacun a eu de l'inspiration de la part de Dieu pour indiquer comment l'homme pouvait sortir de sa maladie. « Rappelez-vous que lorsque le roi a été malade, je crois que c'est le prophète Élysée qui avait indiqué, je crois, les feuilles de figuier pour qu'on puisse réellement donner au roi afin qu'il puisse avoir la guérison. » Donc, c'était une inspiration de Dieu. Et nous savons que ça reste une écriture, et une écriture va pouvoir réellement nous permettre d'être instruit au travers cela. Donc, ce qui est écrit aussi à propos de Timothée, c'est aussi pour notre instruction. Voilà, nous allons pouvoir réellement, avant de continuer, parce qu'ici, beaucoup vont commencer à dire que non, voilà, c'est clair, c'est net. Oui, nous disons que c'est clair, c'est net. Timothée était malade, il avait des indispositions fréquentes, et Paul lui dit que voilà, tu dois user d'un peu de vin. Bon, est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons prendre ce lait et coller à notre attitude ? Lorsque nous avons des indispositions par rapport au digestif, nous allons comprendre que le médecin nous donne des médicaments qui ne sont pas nécessairement composés d'alcool. Donc, on se dit, voilà, il doit y avoir une instruction. Pour quelles raisons nous disons cela ? Bon, je ne voudrais pas utiliser les termes qui vont fâcher certains d'entre nous, n'est-ce pas ? Nous lisons dans 2 Corinthiens au chapitre 3. La Bible dit ceci au verset 1. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, des lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part ? Donc, ici, il s'agit des lettres de recommandation qui sont palpables. On écrit une lettre pour recommander quelqu'un. Voilà, je vous recommande ce bien-aimé afin qu'il vous soit utile. Il faut comprendre que lorsque Apollos va rencontrer Aquilas, et Aquilas va le recommander, vous, vous croyez qu'il l'a recommandé ? Il a écrit une lettre pour pouvoir réellement donner aux frères qui allaient bénéficier de la visite d'Apollos, de pouvoir réellement l'accueillir et de bénéficier de la grâce de Dieu. Donc, c'était une lettre, une lettre physique. Donc, comprenez, Paul Pront, il parle d'une lettre physique. Il dit que, est-ce que nous, nous avons besoin d'une lettre physique de recommandation ou de votre, qu'on nous recommande chez vous ou vous, vous devez nous recommander quelque part. Lui-même continue pour dire que c'est vous qui êtes notre lettre. Donc, voilà, il passe d'une lettre physique à une lettre qui n'est plus une lettre normale. Donc, il passe aux hommes. Donc, nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Nous sommes, c'est ce que les gens appellent, pendant qu'on est dans la Nouvelle Alliance, sont en train de pouvoir, Paul est en train de dire d'une lettre qui n'est datée pas du temps de la loi. Il parle d'une lettre qui circulait, n'est-ce pas, à son époque. Et il fait une connexion avec les hommes pour dire que vous, vous êtes une lettre, vous êtes notre lettre écrite dans nos cœurs connue et lue de tous les hommes. Ah, voilà. Donc, nous qui avons cru à la parole, nous qui avons cru, n'est-ce pas, à l'Évangile, nous sommes une lettre. Donc, qui doit être lue et connue de tous les hommes. Donc, vous allez comprendre que nous devons être une lettre. Les gens doivent nous lire. Lire quoi ? Écoutez, vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit de Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Donc, nous comprenons que nous sommes une lettre, n'est-ce pas, écrite par le ministère, par l'enseignement, par la parole. Donc, la parole que nous écoutons, nous devons manifester cela. Les gens doivent voir Christ en nous. Les gens doivent lire Christ en nous. Donc, voilà. Tout ce que nous faisons, donc, doit refléter Christ. Voilà. Donc, nous comprenons que ce qui arriva à Timothée, Timothée étant une lettre, n'est-ce pas, donc, tout cela doit être lu et connu de tous. Cette indisposition, Paul ne relève pas en vain. C'était pour que nous puissions connaître cela et que nous puissions, au travers de cela, avoir aussi une instruction. Mais nous sommes une lettre de Christ. C'est là où nous nous disons que, en dehors des aspects du fait que nous sommes malades, on a besoin de la guérison du Seigneur. Nous disons que, voilà, il y a... Le Seigneur nous démontre qu'il y a une maladie, n'est-ce pas, qui est physique. La maladie physique parle de la maladie spirituelle. Voilà pourquoi, dans le livre de Marc, chapitre 2, la Bible dit, c'est ici, au verset 15, « Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et des gens de mauvaise vie s'est mis aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, les voyant manger avec les publicains, les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains, les gens de mauvaise vie ? » Ce que Jésus, ayant entendu, il leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades, je ne suis pas venu appeler des justes, mais de pécheurs. » Donc, nous comprenons que la maladie parle, n'est-ce pas, aussi d'une maladie spirituelle. Et rappelez-vous, lorsqu'il est arrivé dans sa patrie, il va dire que vous allez m'appliquer, je crois, un proverbe qui dit, « Médecin, guéris-toi toi-même. » Je suis dans Luc chapitre 4, au verset 23. Jésus leur dit, « Sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe. » « Médecin, guéris-toi toi-même. » Et vous me direz, « Fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris, que tu as fait à Capernaum. » Nous comprenons que le Seigneur, n'est-ce pas, fait illusion. Il est médecin, mais c'est un prophète. Donc, vous allez comprendre qu'étant prophète, il apporte, n'est-ce pas, la guérison de l'âme. Donc, nous comprenons que l'indisposition de Timothée, n'est-ce pas, peut nous amener dans les choses afin de pouvoir lire ce que le Seigneur peut faire par rapport à l'âme de quelqu'un. Écoutez, vous allez comprendre que Paul dit, « Fais usage d'un peu de vin. » Il ne continue pas seulement à boire de l'eau. Donc, il doit changer l'eau en vin. J'aime ça. Donc, on va pouvoir réellement avoir une connexion pour comprendre que, voilà, qui est Paul, voilà, qui est Paul pour Timothée. Donc, tout ça n'est pas en vin. Qui est Paul pour Timothée, lisons l'écriture dans 1 Timothée chapitre 1, verset 1. « Paul, apôtre de Jésus-Christ, par or de Dieu, notre sauveur et de Jésus-Christ, notre espérance. À Timothée, mon fils légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde, la paix, que tu sois donnée de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. » Donc, il dit à Timothée, n'est-ce pas, comme étant son enfant, son enfant légitime. Écoutez bien, nous sommes en train de parler des indispositions de Timothée. Timothée avait des indispositions. Pourquoi Dieu n'a pas voulu qu'un autre ministre puisse apporter une solution à Timothée par rapport à ses indispositions ? Donc, tout ça, Dieu ne le fait pas en vin. Ne croyez pas que Timothée n'était qu'en contact avec Paul. Il était en contact avec beaucoup de ministres, n'est-ce pas ? Donc, mais là, il se fait que Timothée avait plusieurs indispositions et Paul a été au courant de tout cela. Paul dit que Timothée, mon enfant, mon enfant légitime, Timothée était son enfant. Écoutez, quel est le devoir d'un père, n'est-ce pas, par rapport à son fils ? Quel est le devoir des parents, n'est-ce pas, par rapport aux enfants ? Le Seigneur nous dit, n'est-ce pas, lorsqu'il est en train de pouvoir dire que voilà, vous qui êtes méchants, n'est-ce pas, vous savez donner du pain à vos enfants. Lorsqu'ils vous demandent du pain, à combien plus forte raison Dieu va vous donner les bonnes choses lorsque vous lui demandez ? Donc, nous comprenons que le devoir des parents, c'est de pouvoir donner de la nourriture à leurs enfants. Voilà pourquoi, dans le livre de Matthieu, n'est-ce pas, au chapitre 6, la Bible dit ceci, au verset 31. Ne vous inquiétez pas, donc, ne vous inquiétez, donc, point, et ne dites pas que mangerions-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Donc, qui nous donne à manger, c'est notre Père, qui nous donne à boire, c'est notre Père, qui nous donne les vêtements pour se vêtir, c'est notre Père, c'est le Père qui donne tout cela. Voilà pourquoi il dit, Timothée, mon enfant. En tant qu'enfant, vous allez comprendre que celui qui donnait de la nourriture, il le donnait, n'est-ce pas, à boire. Voilà pourquoi il le recommande aussi à boire, pour dire que voilà, tu bois de l'eau, mais je te recommande maintenant de pouvoir boire, n'est-ce pas, le vin. Donc, nous allons comprendre une chose, que Dieu, n'est-ce pas, fait toutes ces choses, non pas en vin. Donc, nous sommes dans une situation où Timothée trouve une solution au travers, réellement, la recommandation de Paul. Mais tout ceci doit réellement nous instruire. Maintenant que si on n'a pas des indispositions d'estomac, donc nous n'allons pas, n'est-ce pas, appliquer directement cette parole. Donc, nous avons compris que Timothée est le fils de Paul, et Paul, en tant que père, doit apporter nourriture et vêtements, ainsi que la boisson à Timothée. Donc, lorsqu'on parle de l'estomac, on parle de ses indispositions. Parler de l'estomac, c'est parler aussi de la nourriture. Donc, voilà, nous allons prendre une écriture qui va confirmer. C'est une évidence, mais je sais que d'autres frères nous disent que, voilà, ils ne veulent pas s'appuyer sur la réalité. Nous, nous disons que, voilà, nous pouvons nous appuyer sur la réalité, parce que tout cela, le Seigneur fait afin que nous puissions aussi avoir de l'intelligence. Mais nous donnons une écriture. Dans Esaïe, chapitre 29, au verset 8, la Bible dit ceci. « Comme celui qui a faim, rêve qu'il mange, puis s'éveille l'estomac vide. » Donc, vous voyez, l'estomac est vide, pourquoi ? Parce qu'il avait faim, mais il rêvait qu'il mangeait. Mais s'il avait mangé, il aurait rempli son estomac. Donc, quand l'estomac a des problèmes, il s'agit par rapport à la nourriture. Donc, voilà pourquoi Paul, nous comprenons qu'en parlant d'estomac, on parle de la nourriture. C'est-à-dire, il y avait la nourriture que Timothée mangeait, n'est-ce pas, lui causait des indispositions d'estomac. Donc, il avait des difficultés de pouvoir digérer cela. Comprenez ? Et Paul lui dit, ne continue pas seulement à boire de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin. Donc, nous allons comprendre que l'eau sert aussi à pouvoir permettre la digestion. Voilà pourquoi il est recommandé de boire beaucoup d'eau aussi pour permettre une bonne digestion. Nous croyons aussi que le vin, qu'on ne s'en cache pas, sert aussi, n'est-ce pas, à pouvoir faciliter la digestion. Donc, ce n'est pas un vin que beaucoup ont eu la tradition de pouvoir prendre du vin pendant qu'ils le mangeaient. Donc, nous comprenons que nous sommes, je suis en train de pouvoir faire le cadre, n'est-ce pas, de la chose. Donc, nous voyons que parler d'estomac, c'est parler, n'est-ce pas, de la nourriture. Écoutez maintenant, le Seigneur, la fois passée, nous avons parlé de la nourriture, que ce que vous mangez, c'est ce que vous êtes. Donc, je vais prendre l'écriture des Lévitiques, Lévitiques chapitre 11. Vous allez comprendre que le Seigneur, lorsqu'il pointe les animaux qu'ils doivent manger, il dit que vous allez manger ce qui rumine, n'est-ce pas. Donc, or, parler des ruminants, c'est exclusivement, n'est-ce pas, rélever leur estomac. Parce que les ruminants sont différents des autres. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un estomac divisé, n'est-ce pas, en plusieurs poches qui permettent, n'est-ce pas, de manger une fois et de manger deux fois. Donc, vous comprendrez que les ruminants mangent deux fois. Donc, nous sommes dans le livre de Lévitiques chapitre 11. La Bible dit que, au verset 3, vous mangerez tout animal qui a la corne fondue, le pied fourchu et qui rumine. Donc, nous comprenons que c'est important. Donc, l'histoire de l'estomac est liée. Dieu s'intéresse à ça. Dieu ne voit pas ça comme anodin, mais il comprend que l'estomac est important. Voilà pourquoi il dit que, quand vous allez manger, vous allez regarder l'estomac des animaux. Si l'estomac, c'est un estomac pour ruminants, vous le mangez. Si il n'est pas un ruminant, ne le mangez pas parce qu'il sera impur. Donc, nous comprenons une chose, qu'effectivement, l'estomac, n'est-ce pas, fait partie même de la loi. Dans la loi, on donne, n'est-ce pas, de l'importance à l'estomac. Non seulement cela. Nous sommes dans le Deutéronome, chapitre 18. Deutéronome, chapitre 18. La Bible dit ceci. Au verset 3. Voici quel sera le droit des sacrificateurs sur le peuple. Sur ceux qui offriront un sacrifice, un bœuf ou un bœuf ou un agneau. On donnera aux sacrificateurs l'épaule, les mâchoires et l'estomac. Donc, voilà. Donc, le sacrificateur, quand il fait le service et qu'on offre un bœuf ou un agneau, n'est-ce pas, donc il a droit à l'épaule, il a droit à l'estomac, il a droit aux mâchoires. Ce n'est pas en vain. Nous avons déjà expliqué, vous allez comprendre que le pôle sert à porter les charges. Voilà pourquoi, dans Angélène, chapitre 49, la Bible dit, par rapport à Issacar, qu'il est un âne robuste qui courbe le pôle pour pouvoir porter, n'est-ce pas, le joug, pour pouvoir porter la charge. Donc, le sacrificateur était là pour porter la charge du peuple, pour porter, n'est-ce pas, le peuple. Voilà pourquoi il sacrifiait pour le peuple. Vous voyez, donc, quand nous prenons le souverain sacrificateur, vous allez comprendre que la Bible dit qu'il sacrifiait pour ses propres péchés et pour le péché du peuple. Donc, il devrait porter le peuple, la charge du peuple et le porter ainsi. Voilà pourquoi il a été donné, n'est-ce pas, au sacrificateur de prendre, n'est-ce pas, l'épaule. Ce n'est pas en vain que le Seigneur a voulu cela. Nous avons déjà expliqué que les mâchoires font partie de la bouche et la bouche sert à pouvoir parler, vous voyez. Donc, le sacrificateur, c'était lui qui annonçait, n'est-ce pas, les ordonnances de Dieu. C'est auprès du sacrificateur, auprès, n'est-ce pas, qu'on recevait, n'est-ce pas, la loi. Non, parce qu'il était dépositaire de la loi. Écoutez, pour être dépositaire de la loi, il faut connaître la loi, d'où l'estomac. L'estomac, c'est un dépôt. Il faudrait manger, n'est-ce pas, avant de pouvoir réellement exposer. Rappelez-vous que le prophète Ézéchiel, le Seigneur, lui dit, mange le rouleau. Donc, avant qu'il ne prononce les paroles, il devrait manger le rouleau. Donc, tu ne peux pas enseigner si toi-même, tu n'as pas été enseigné. Donc, il doit d'abord, n'est-ce pas, être un dépôt de la loi pour pouvoir apporter la loi. Donc, c'est un dépositeur des ordonnances de la loi parce qu'il doit être lui-même un dépôt. Donc, voilà pourquoi on lui donne aussi l'estomac comme part dans le sacrifice, n'est-ce pas, qu'on offre à Dieu. Donc, le sacrifice était à Dieu. Dieu dit, prends l'épaule, prends les mâchoires, prends l'estomac. Ce n'est pas en vain. Donc, vous allez comprendre que l'estomac ne peut pas être pris à comme ça la légère pour dire que, voilà, Dieu, n'est-ce pas, donne de l'importance. Voilà. S'il ne donne pas de l'importance à d'autres parties du corps, c'est lui. Oui, nous nous parlons par rapport à ce que Dieu donne comme importance. Donc, nous avons compris qu'effectivement, l'estomac fait partie de la loi. Or, l'estomac fait partie de la parabole, n'est-ce pas, et le Seigneur dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, n'est-ce pas, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Les aliments sont faits pour le ventre et le ventre pour les aliments. » Donc, vous allez comprendre que tout ceci, n'est-ce pas, confirme qu'effectivement, lorsqu'on parle de l'estomac, on parle aussi de la nourriture. Donc, nous comprenons qu'il a mangé de la nourriture qu'il avait des difficultés à pouvoir digérer. Et Paul, comme étant réellement un père, lui donne réellement la recommandation de pouvoir prendre un peu de vin pour permettre à pouvoir digérer, n'est-ce pas, la nourriture qu'il avait des difficultés à pouvoir manger. Voilà. Écoutez, est-ce que maintenant, ceci nous donne prétexte de pouvoir utiliser, n'est-ce pas, le vin à la fin que nous voulons ? Nous avons dit la fois passée que le vin avait deux rôles. Je vais lire une écriture, parce que vous allez comprendre que nous sommes dans Juge. Juge, chapitre 9. Juge, chapitre 9. La Bible dit ceci. Au verset 13. Je commence au verset 12. Et les arbres dirent à la vigne, viens, toi règnes sur nous. Mais la vigne leur dit, renoncerais-je à mon vin qui régit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres ? Donc, nous comprenons que le vin régit Dieu et le vin régit les hommes. Bon, maintenant, question que je me pose. Quel est le vin qui régit Dieu et quel est le vin qui va régir les hommes ? Parlons pour les hommes, parce que pour Dieu, nous aurons encore... Pour les hommes, vous allez comprendre que le vin naturel, n'est-ce pas, régit l'homme. Voilà pourquoi vous allez comprendre que lorsque l'homme prend le vin, n'est-ce pas, il y a des écritures qui démontrent que quand il n'y avait plus de vin, il n'y avait plus d'allégresse. La tristesse était là, donc, voilà, les gens n'étaient plus, n'est-ce pas, dans l'ambiance, tout ça. Écoutez, l'écriture dit ceci dans Psaume 104. Psaume 104, au verset 15. Le vin qui régit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage, et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Voilà. Donc, nous comprenons que le vin... Ah, je commence un peu plus haut. La Bible dit, au verset 13. De sa demeure, il arrose les montagnes, la terre est rassasiée du fruit de ses œuvres, il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour le besoin de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que le vin resplendir son visage. Donc, vous voyez, la Bible dit que les plantes pour le besoin de l'homme et afin que la terre produise de la nourriture. Donc, vous allez comprendre que lorsque les seigneurs, n'est-ce pas, donnent les plantes, c'est pour le besoin de l'homme. Nous sommes dans Génèse chapitre 9 où il dira à l'homme de pouvoir réellement manger aussi l'herbe. Mais au commencement, la Bible dit qu'il va donner, n'est-ce pas, à l'homme de pouvoir manger les arbres portant des fruits, n'est-ce pas, et les herbes portant des grains, donc de la sémence. Donc, nous comprenons que c'était pour l'homme et là, nous comprenons que le vin, c'est le fruit, c'est un fruit. Et pourtant, c'est une boisson, c'est un fruit, n'est-ce pas, c'est le fruit de la vigne. Donc, le vin, c'est le fruit de la vigne, c'est pour réjouir le cœur de l'homme. Nous voyons que le vin qui fait réjouir le cœur de l'homme, c'est le vin qui vient de la terre, voilà. Maintenant, le vin qui va faire réjouir Dieu, ça ne peut pas venir de la terre. Donc, vous allez comprendre que nous avons deux vins, un vin qui réjouit Dieu et un autre qui réjouit les hommes. Le vin qui réjouit les hommes, c'est le vin qui vient, n'est-ce pas, de la terre. Psaume 104, à partir du verset, je commence au verset 13 jusqu'au verset 15. Donc, nous saluons notre bien-aimé Rachou qui nous demande de donner le verset. Donc, vous allez comprendre que le vin qui réjouissait le cœur, Bon, pour le vin qui réjouit le cœur de Dieu, c'est juge chapitre 9 au verset 12 et 13. Donc, le vin qui réjouit le cœur de Dieu et le vin qui réjouit le cœur des hommes. Celui qui réjouit le cœur des hommes vient de la terre. Donc, voilà. Or, vous allez comprendre que dans le cœur, c'est là où il y a les pensées, n'est-ce pas, les hommes. C'est là où nous avons abordé l'écriture de Galette chapitre 5 au verset, je crois, 17, pour dire que les désirs de l'homme, c'était de pouvoir réellement en faire excès. Donc, pouvoir boire jusqu'à l'ivronnierie. Donc, voilà. Donc, afin de pouvoir réellement se satisfaire de cela. Donc, nous avons compris une chose que le vin qui provient de la terre va réjouir le cœur de l'homme. Ok. Maintenant, vous allez comprendre que le vin naturel, n'est-ce pas, a aussi deux conséquences, n'est-ce pas. Nous prenons la bonne conséquence. Pourquoi Israël, à sa table, il y avait toujours le vin, n'est-ce pas. Bon. Vous allez comprendre que c'est aussi, n'est-ce pas, pour faciliter, n'est-ce pas, la digestion. Parce que quand il mangeait, il y avait, n'est-ce pas, cela. C'est ça, bon, l'aspect, le bon aspect du vin, n'est-ce pas, et de permettre à quelqu'un d'être content. Voilà. Mais maintenant, le problème qu'il y a, il y avait aussi cet aspect négatif. Voilà. Vous allez comprendre que l'aspect négatif, Paul le souligne pour dire que ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Et lorsque nous rentrons, n'est-ce pas, dans le livre de Genèse, vous allez comprendre que les filles de l'autre vont pouvoir utiliser le vin pour coucher avec leur père. Donc, vous voyez, pour démontrer qu'il n'y avait pas moyen de pouvoir faire autrement, ils se sont dit que, comme il boit le vin, n'est-ce pas, voilà. Donc, ils prennent le vin pour pouvoir réellement lui donner, afin qu'il soit ivre, afin qu'il ait la confusion, qu'il ne puisse plus comprendre, et les deux filles vont coucher avec leur père. Donc, nous voyons que, là, ça confirme, n'est-ce pas, ce que Paul est en train de pouvoir dire. Et le Seigneur aussi va parler, n'est-ce pas, d'un comportement méchant des gens pour dire que, voilà, tous ces gens-là prennent le vin, n'est-ce pas, de la violence. Mais peut-être qu'ils ne buvaient pas, donc c'est une expression. Nous sommes dans le Proverbe chapitre 4, et le Seigneur dit ceci, n'est-ce pas, au verset 14. N'entre pas dans le sentier des méchants, et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe point, détourne tant, et passe outre, car ils ne dormiraient pas s'ils n'avaient fait le mal. Le sommeil leur serait ravi s'ils n'avaient fait tomber personne, car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent, c'est le vin de la violence qu'ils boivent. Donc, vous allez comprendre que le Seigneur démontre que, voilà, il y a un vin qui amène les gens à manifester une mauvaise nature. Voilà. Bon, quelqu'un va me poser ce que c'est, c'est le même vin. En fait, le vin permet que la nature qui est cachée en toi soit révélée. Donc, voilà, quand nous avions dit que, vous allez comprendre que Noé, c'était un homme de bien. Bien, il a bu, il s'est enivré. Quelle nature il a manifesté ? Il était calme, parce que c'est un homme calme, tranquille. Il est allé, une de, une de, jusqu'à, dans sa tente. Là-bas, comme il avait chaud, il s'est déshabillé. Bon, quelqu'un va dire, je retire, parce qu'il va dire, comment tu dis qu'il avait chaud, tout ça. Bon, je retire, parce que je ne veux pas faire des acrobaties. Il s'est déshabillé, il est resté nu dans sa tente. Donc, sans problème. C'est normal, parce que, parfois, nous, quand il fait chaud, moi, quand il fait chaud, j'ai mes déshabillés dans ma chambre et je dors prenant tous les airs possibles. Donc, voilà. Donc, c'est, c'est, je trouve que je n'ai pas péché pour ça. Donc, voilà. Maintenant, vous allez comprendre qu'il n'a pas manifesté une nature pécheresse méchante. Voilà. Mais maintenant, quand quelqu'un est méchant et qu'il prend des liqueurs fortes de l'alcool et qu'il s'enivre, il va manifester cette nature, n'est-ce pas, cette nature pécheresse en lui. Voilà pourquoi le Seigneur dit que, voilà, les méchants, c'est le vin de violence qu'ils prennent. Nous prenons une écriture dans le livre de Proverbe, n'est-ce pas, Proverbe 23. Vous allez comprendre que ça va confirmer ce que je suis en train de pouvoir dire. Proverbe 23, je commence au verset 29. 29, pour qui les ha, pour qui les hélas, pour qui les disputent, pour qui les plaintent, pour qui les blessures sans raison, pour qui les yeux rougent, pour ceux qui s'attachent auprès du vin. Vous voyez, on ne parle pas encore des ivronnites. Quand tu t'attaches auprès du vin, comprends que ça sera les ha, les blessures, les disputes, tout ça. Donc, c'est auprès. Pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. Déguster. Que les Seigneurs s'allouent. Parce qu'ici, il ne s'agit pas de l'ivresse. Il s'agit de le fait de déguster. Quand tu dégustes le vin, quand tu es près de vin, nous comprenons que tu... Voilà pourquoi ceux qui buvaient. Voilà pourquoi le Seigneur... On a traité le Seigneur des gens de mauvaise vie. Pourquoi? Quelqu'un de mauvaise vie. Pourquoi? Parce qu'il était à côté de ceux qui buvaient. Et ceux qui buvaient là, l'écriture démontre quelle était leur nature. Nous sommes ici dans Proverbe 23. N'est-ce pas? Il est dit ceci. Il finit... Voilà. Au verset 31. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisement. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Tes yeux se porteront sur des étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer, comme un homme couché sur le sommet d'un mât. On m'a frappé, je n'ai point de mal, on m'a battu, je ne sens rien. Quand me réveillerai-je? J'en veux encore. Voilà. Donc, ici nous comprenons que... Oui, le Seigneur, bon, Dieu, merci, merci, que le Seigneur te bénisse. Ça, tu peux regarder la vidéo de la fois passée. On a démontré que le Seigneur buvait aussi. Je vais en parler aussi. Je vais reprendre pour dire pourquoi le Seigneur buvait. Quand le Seigneur boit, n'est-ce pas, il y a aussi un sens là-dessus. Donc, vous allez comprendre que nous voyons que la Bible démontre que ceux qui sont tout autour de l'alcool, de vin, des liqueurs, n'est-ce pas, fortes, ils finissent par manifester une mauvaise vie, n'est-ce pas? Donc, voilà. Ceux qui dégustent, l'Écriture le démontre. Vous pouvez, si vous voulez manifester une mauvaise vie, bon, que celui qui veut se sanctifier, se sanctifie. C'est-à-dire, celui qui veut se suer, qu'il se suit. Où est notre problème? Nous avons choisi de nous sanctifier. Donc, voilà cet aspect, n'est-ce pas, du vin. Donc, le vin a un aspect positif et a un aspect négatif. Nous venons de pouvoir montrer l'aspect négatif et l'aspect positif du vin. Nous le prenons avec le Seigneur, comme le bien-aimé vient de le poser, n'est-ce pas, la question. Quand le Seigneur buvait, donc, c'est que le Seigneur ne fait rien qui puisse être réellement mauvais. Donc, c'est un aspect positif. Mais pourquoi le Seigneur buvait? C'est là la question. Je ne crois pas que le Seigneur buvait pour le plaisir de sa chair. Donc, pour faire plaisir à la chair. Le Seigneur a accompli les désirs de l'Esprit. Il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, quand il buvait, c'était pour accomplir la volonté de celui qui l'a envoyé. Voilà pourquoi nous avions dit, n'est-ce pas? Voilà. Parce que par le Seigneur, nous voyons qu'il est en train de pouvoir expliquer. Il est en train de pouvoir démontrer. On lui a mené à manger. On lui a mené à boire. Il dit que ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et donc, lorsqu'il mange, lorsqu'il boit, il est en train de pouvoir démontrer que, voilà, je suis en train, n'est-ce pas, de pouvoir réellement accomplir la volonté, n'est-ce pas, de mon Père. C'est le symbole, voilà. C'est le symbole. Voilà pourquoi partout où il a mangé, on n'a pas écrit. On a écrit quelques situations pour pouvoir nous instruire. Il y avait toujours une instruction. Quand le Seigneur mange avec les païens, c'est pour instruire. Voilà pourquoi il a dit que, moi, oui, j'ai mangé avec les païens pour vous instruire que je suis venu pour guérir les malades. Donc, ceux qui sont malades. Donc, je ne mange pas pour le plaisir de la chair. Je ne bois pas pour le plaisir de la chair. Il donne directement une instruction là-dessus. Lorsqu'il demande de l'eau à la femme samaritaine, il lui donne directement une instruction. Et pourtant, il était fatigué, il avait soif. Donc, nous allons comprendre que tout ce qui arrive au Seigneur, c'est pour une instruction. Voilà. Donc, maintenant, nous comprenons qu'il ne boit pas ou il ne mange pas pour le plaisir de la chair. Car les désirs de la chair sont contraires au désir de l'esprit. Donc, voilà, nous disons, comme le Seigneur, devons manger et boire pour pouvoir accomplir, n'est-ce pas, les désirs de l'esprit. C'est ainsi que nous nous sommes dit. Si nous nous donnons cette loi pour dire que le vin est interdit, lorsque nous allons commémorer la mort du Seigneur, nous devons nous interdire aussi le vin. Parce que le vin est interdit. Donc, nous comprenons que le Seigneur ne l'a pas interdit parce qu'il savait qu'il allait le mettre dans les choses du royaume. Donc, nous comprenons une chose, qu'effectivement, il y a un vin, n'est-ce pas, pour le plaisir de la chair et un vin, n'est-ce pas, pour pouvoir parler des choses de Dieu. Parler, n'est-ce pas, voilà pourquoi la vigne a dit dans Jésus chapitre 9 que mon vin réjouit Dieu et réjouit les hommes. Voilà. Donc, vous allez comprendre maintenant que Dieu qui est esprit, voilà, vous vous croyez qu'il va se réjouir? Oui, oui, l'écriture, le bien, le mal dit, ce n'est pas ce que nous mangeons qui suit l'homme. Oui, parce que nous savons que ce que nous mangeons physiquement, n'est-ce pas? Le Seigneur a voulu démontrer qu'Israël, vous qui croyez, n'est-ce pas, à la lettre. C'est pourquoi nous avions expliqué la fois passée pourquoi Dieu avait interdit le poisson sans écaille. Et nous nous recommandons au bien-aimé Dieu. Merci, Massia. Merci pour poser des questions, mais je veux répondre, mais aussi te dire de pouvoir visionner la vidéo qui parle de Dieu interdit de manger les poissons sans écaille et du porc. Donc, comme ça, vous allez comprendre, n'est-ce pas, pourquoi Dieu a interdit ces choses. C'est vrai que lorsque le Seigneur, le Seigneur le dit pour pouvoir démontrer aux gens que voilà, vous croyez que ce que vous mangez physiquement, c'est ce qui vous suit. Je prends cette écriture, nous répondons rapidement, n'est-ce pas, au bien-aimé Didier, Dieu merci. Nous sommes, je crois, c'est dans Matthieu, Matthieu chapitre 12, non, non, ce n'est pas 12. Je vais chercher l'écriture, c'est quelle, je suis sûr que ce sera-tu, je vais chercher là où le Seigneur est en train de pouvoir dire C'est Matthieu combien, je vais, je suis en train de chercher l'écriture, voilà. Ah, voilà, Matthieu chapitre 15, Matthieu chapitre 15, le Seigneur dit au verset 10, Ayant appelé à lui la foule, il dit, écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche, c'est ce qui suit l'homme. Alors, ses disciples s'approchèrent et lui dire, sais-tu que les pharisiens étaient scandalisés des paroles qu'ils ont entendues ? Il répondit, toute plante que n'a pas plantée mon Père Céleste sera déracinée. Laissez-le, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit à un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Bien-aimé, vous voyez, c'est une parabole. Oui, merci, bien-aimé, oui, c'est bien, comme ça. Mais, tu vas comprendre que c'est une parabole. Donc, quand il dit que ce n'est pas ce qui entre qui suit, mais c'est ce qui sort, c'est une parabole qui devrait expliquer. Vous allez comprendre, il donne une première explication. Voilà pourquoi nous n'allons pas rester sur la première explication, mais on peut aussi, n'est-ce pas, aller en profondeur. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre et qui est pris et jeté dans le lieu secret. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui suit l'homme. Voilà, donc, maintenant, le Seigneur démontre ce qui devrait suer exactement l'homme. Écoutez, vous allez comprendre que, il dit ce qui sort de la bouche, c'est ce qui va suer l'homme. Mais ce qui sort de la bouche, naturellement, ce sont des paroles. Or, dans la nature, un enfant qui n'écoute point ne va pas parler. Donc, pour parler, il faut écouter. Donc, ce qui sort de la bouche doit entrer d'abord dans le corps, dans le cœur, par l'oreille. Donc, nous comprenons que, or, le Seigneur, lorsqu'il est tenté, il parle, il dit que l'homme ne vivra pas seulement de faits, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de l'éternel. La parole est une nourriture. Donc, nous comprenons maintenant pourquoi Dieu, dans les temps anciens, avait séparé deux catégories de nourriture pour dire qu'il y a une nourriture qui est pure, une nourriture qui suit. Donc, nous comprenons aussi que, quand le Seigneur donne cet aspect, n'est-ce pas, spirituel des choses, pour leur dire que, voilà, votre cœur est sué par ce que vous avez à magasiner en écoutant. Donc, de la même manière que, quand on dit que rien, que ce qui entre ne suit, prend une nourriture à varier, tu comprendras que ça va suyer ton corps. Donc, vous allez comprendre que, même naturellement, une nourriture à varier va apporter, n'est-ce pas, l'infection dans ton corps, la suyure dans ton corps. Donc, mais, maintenant, pourquoi le Seigneur a dit ça ? Parce qu'il avait catégorisé deux types d'aliments et, lui, il vient pour pouvoir rassembler le tout. Ce qui a été séparé, il vient rassembler. Voilà pourquoi, quand Pierre reçoit la vision, n'est-ce pas, des animaux impurs, de la nourriture impure, Dieu a dit, ne regarde plus ce que moi j'ai regardé comme pur, comme étant suyer. Ce que je déclare pur ne peut plus, toi, tu ne peux plus considérer ça comme suyer. Il parlait des païens qu'il a agréés. Voilà. Donc, Ephésiens dit que la muraille de séparation a été renversée pour que des deux qui n'en fassent qu'un. Voilà. Voilà. Donc, là, c'était dans ce but-là que le Seigneur va pouvoir dire ces choses. Maintenant, comme nous sommes dans la prophétie, parce que nous voulons comprendre pourquoi Timothée devrait faire usage d'un peu de vin, non seulement sur le plan naturel, mais sur le plan spirituel. Nous comprenons que, voilà, il y a le vin qui manifeste une mauvaise nature et le vin qui manifeste la nature de Dieu. Mais nature, si nous prenons, comme nous avions dit que, nous avons pris nos oués pour dire que tout en étant ivre, il n'a pas fait de dégâts tout au long du chemin, il est carrément allé coucher dans sa tente. Mais, vous allez comprendre que d'autres, lorsqu'ils sont ivres, n'est-ce pas, ils manifestent une nature, n'est-ce pas, qui ne soit pas conforme, n'est-ce pas, aux bienséances. Maintenant, écoutez, c'est là où nous allons comprendre que, quand Daniel arrive, Daniel fait une distinction, Daniel prenait le vin, n'est-ce pas, en Israël, il arrive, on le met sur la table du roi babylonien, il refuse la viande de ce roi et le vin de ce roi. Donc, nous comprenons qu'il refuse le vin du roi babylonien. Or, le roi, c'est la tête d'une nation. Or, la tête, c'est là où nous comprenons que c'est lui qui instruit, qui dirige, qui oriente une nation. Voilà pourquoi, lorsqu'il a fait une statue, il a donné, n'est-ce pas, l'ordre qu'on puisse adorer la statue. Donc, nous comprenons que le vin de Babylone explique réellement l'enseignement, les rudiments, les habitudes des babyloniens qui sont réellement imposées par les dirigeants babyloniens. Donc, ça, ça va pouvoir nous suivre. Le vin, n'est-ce pas, parle, n'est-ce pas, des enseignements, parle, n'est-ce pas, des ordonnances de tout ce que vous pouvez réellement avoir dans une nation. Écoutez, nous revenons à Paul. Paul, nous avions dit qu'il s'identifie comme étant le père de Timothée. Donc, il pourvoit nourriture, boisson et tout. Comme le Seigneur a dit, votre Père Céleste sait que vous avez besoin de boire, de manger. Est-ce que vous comprenez? Et Pierre va nous dire dans 1 Pierre chapitre 3 au verset 15 et 16 pour dire que faites attention, n'est-ce pas, aux écrits de Paul. Ah, j'aime ça. J'aime cette écriture. 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3 verset 15. « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre origine. » Donc, nous comprenons que Timothée, n'est-ce pas, Paul était en train de pouvoir l'enseigner. Voilà pourquoi Paul lui dit dans 2 Timothée chapitre 2, n'est-ce pas, il lui dit ceci. 2 Timothée chapitre 2, il dit... « Toi, donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Ce que Timothée a enseigné, c'est ce qu'il a reçu de Paul. Voilà. Maintenant, Pierre nous dit que Paul avait, n'est-ce pas, des choses qui étaient difficiles à pouvoir réellement saisir et comprendre. « Je reprends. Timothée était malade. » Parce que quelqu'un va me dire que tu veux dire que Timothée n'était pas. Il était malade. Pourquoi, lorsque Timothée a eu des mots de tête, on ne s'a pas écrit ça, peut-être ? Donc, mais quand il a eu des mots d'estomac, Paul a écrit. Si Dieu a voulu que ça soit écrit, nous avions dit, « C'est pour que nous puissions lire l'œuvre de Dieu dans tout cela. » Parce que Timothée est une lettre aussi écrite par le ministère, par l'esprit et non, n'est-ce pas, avec de l'encre. Donc, nous voyons effectivement que Timothée est une lettre que nous devons lire. Nous devons lire Christ au travers de Timothée. Donc, l'œuvre de Dieu au travers de Timothée. Et c'est là où nous comprenons que Timothée, qui était, n'est-ce pas, fils de Paul, va pouvoir réellement avoir des indispositions. Pierre vient nous dire qu'effectivement, quand Paul écrit, il y a des difficultés. Et nous voyons que beaucoup d'églises, n'est-ce pas, même les Corinthiens qui ont été enseignés par Paul, ont eu quelques difficultés, qu'ils ont fait encore recours à Paul pour pouvoir réellement avoir, n'est-ce pas, une deuxième nourriture, une deuxième fois de pouvoir manger la même nourriture. Donc, vous allez comprendre que c'est comme ça que nous avons dit que, voilà, ce qui arriva à Timothée, arriva à Timothée. Peut-être que nous, nous n'avons pas de maux d'estomac. Donc, voilà. Maintenant, si nous, nous devons avoir une instruction, nous avons compris que l'estomac, n'est-ce pas, intéresse Dieu. Nous sommes allés dans la loi pour voir qu'on ne mange pas le porc parce qu'il ne rumine pas, parce qu'il n'a pas l'estomac des brédis. Donc, voilà. Nous comprenons que ça intéresse Dieu. Donc, nous comprenons que, voilà, le ruminant, lui, il fait quoi? Il va brouter deux fois. Pour la première fois, après un certain temps, il va pouvoir ruminer, reprendre la même nourriture et pouvoir réellement digérer ça. Donc, nous comprenons qu'il mange deux fois pour pouvoir digérer. Ça, c'est un ruminant. Donc, vous comprenez? Et là, nous comprenons maintenant que lorsque Paul vient, n'est-ce pas, parler à Timothée, donc l'histoire de Paul et de Timothée, en tout cas, moi, je vous dis, si ce n'est que sur le plan humain, ça ne m'intéresse peu. Mais comme je sais que je peux lire l'œuvre de Dieu au travers, ce qui arriva à Paul et à Timothée, concernant les mots d'estomac de Timothée, c'est là où je suis en train de lire l'œuvre de Dieu. Et je comprends par là qu'effectivement, que Timothée, parce qu'aujourd'hui, les gens se disent, voilà, c'est mon père. Ils le font par rapport à quoi? Par rapport à ce que Paul appelle Timothée son fils. Donc, vous voyez? Donc, voilà. Or, nous savons, nous comprenons maintenant que, effectivement, n'est-ce pas, Paul dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ah! Donc, nous comprenons. Quand il parlait, il dit que je ne veux pas que la femme, il dit, néanmoins, j'ai aussi l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi il parlait « je ». Mais est-ce que c'était Paul? Qu'avons-nous à faire avec les instructions de Paul? Homme. Non. Nous comprenons que c'est Christ qui parlait au travers de Paul. Voilà. Donc, voilà maintenant. Nous allons comprendre que la parole du Seigneur, parce qu'il s'agit de la nourriture, nous comprenons qu'il s'agit de la parole. Et le Seigneur lui-même, parce qu'il est celui qui donne la nourriture. Il dit, celui qui ne mange pas ma chair, il ne boit pas mon sang. Il n'aura pas la vie éternelle. Ma chair, n'est-ce pas? C'est le pain. N'est-ce pas? Donc, vous allez comprendre que il donne et la chair et le vin. Et le sang. Ah! Voilà. Donc, vous voyez? Donc, vous allez comprendre. Mais écoutez, lorsque Dieu donna à l'homme la chair, il lui priva le sang. Voilà pourquoi la vie n'était pas donnée. Donc, l'homme ne pouvait pas communier avec cette parole. Communier avec cette parole. Mais, vous allez comprendre une chose. Vous allez comprendre que le Seigneur, n'est-ce pas? a privé à Israël le sang. Mais, quand le Seigneur vient, il donne et la chair et le sang. Parce qu'il sait, n'est-ce pas? Que s'il n'y a pas le sang, la vie ne sera pas donnée. Donc, il faut le deux. Maintenant, il dit que la chair, n'est-ce pas? C'est le pain. Écoutez, Jean chapitre 1, la Bible dit qu'au commencement était la parole, la parole était avec Dieu. Au verset 14, la Bible dit que cette parole s'est faite chair. Donc, nous comprenons que voilà, la parole, c'est la chair. Et lorsqu'on en mange, il faut boire le vin. Parce que le jour où il fut livré, il prie. Écoutez, il va prendre le vin et donner. Ce n'est pas en vin. Le Seigneur ne fait rien en vin. Donc, nous comprenons qu'effectivement, lorsque nous avons des difficultés de pouvoir saisir ou comprendre, il n'y a que le vin. Mais de quel vin nous parlons? Est-ce que le vin physique ici naturel? Je ne crois pas. Mais le vin naturel physique parlait de quelque chose. C'est ce que le Seigneur... Le Seigneur prit le vin physique. Il n'a pas pris un vin spirituel. Il a pris le vin physique. Il dit que ceci est mon sang. Or, nous comprenons que dans le sang, il y a la vie. Ceci est ma vie. Écoutez, et il dit, il n'y a pas plus grand amour de donner sa vie pour ses amis. Vous voyez? donc, au travers la vie qu'il donnait, c'était l'amour qu'il était en train de manifester. Voilà pourquoi dans le cantique de cantique, la Bible dit ceci. Je lis le cantique de cantique au verset chapitre 1. Qu'il me baisse au verset 2. Qu'il me baisse des baisers de sa bouche car ton amour vaut mieux que le vin. Voilà. Donc, l'amour de l'homme, il le compare au vin. Donc, voilà. Donc, là, vous allez comprendre que le Seigneur vient donner l'explication parce que son amour a consisté à donner sa vie. Sa vie, c'est son sang. Et sa vie, il a donné, n'est-ce pas? Vous allez comprendre. Il prend le vin et il nous donne. Donc, nous comprenons que l'amour de Dieu, n'est-ce pas? C'est ça le véritable vin, n'est-ce pas? Qui vient réellement réjouir notre cœur. Voilà pourquoi le vin réjouit le cœur. Donc, ce n'est pas en vin que le vin réjouit le cœur parce que l'amour réjouit aussi le cœur. Et l'amour de Dieu vient nous donner. Or, l'amour de Dieu car Dieu a t'aimé qu'il a donné son fils. Alléluia. Donc, nous comprenons qu'afin que quiconque croit ne périsse point. Or, comment croire? Il faut écouter la parole de Christ. Or, écoutez, pour croire, le Seigneur dit que vous, vous êtes heureux parce que vous écoutez l'explication de la parabole. À la foule, il parlait en parabole pour qu'il ne comprenne pas et en particulier, il leur donnait l'explication. Nous comprenons, c'est ça même, l'amour du Seigneur envers ses disciples. Il dit, ok, je vous appelle mes amis, n'est-ce pas? parce qu'un serviteur, on ne lui ouvre pas, n'est-ce pas? On ne lui donne pas tout, on ne lui donne pas les explications, mais à vous, on donne tout. Je ouvre mon cœur. Abraham fut appelé ami parce que Dieu ne lui a rien caché. Dieu lui a ouvert son cœur. Donc, nous comprenons effectivement que l'amour de Dieu, n'est-ce pas? C'est le véritable. Mais cet amour consiste à recevoir la vie. La vie, c'est avoir l'esprit de Dieu en nous. Donc, vous voyez comment est-ce que le vin, n'est-ce pas? symbolise la vie, l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur dit que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. la chair ne sert à rien mais l'esprit vivifie. Donc, vous comprenez? Écoutez maintenant, c'est là où nous comprenons maintenant que lorsque nous avons des difficultés de saisir, il faudrait, n'est-ce pas, que l'esprit de Dieu puisse nous aider à pouvoir saisir la parole. Je vais prendre quelques cas, n'est-ce pas? Vous allez comprendre que la Bible dit qu'une femme sera sauvée néanmoins en devenant mère. Donc, si on ne fait pas appel à l'esprit, en tout cas, vous allez vous casser les dents là-dessus. Vous voyez? Donc, vous allez comprendre que là, il faudrait que l'esprit vienne, que tu fasses usage. l'esprit Donc, et la Bible continue pour pouvoir nous dire, n'est-ce pas, que lorsque tu t'aimais en colère, que le sonnet ne se couche au point. Oui, si tu ne fais pas usage d'esprit et que tu t'effaches la nuit, tu vas rester en colère jusqu'à le coucher du soleil. Il faut un peu de vin pour que réellement tu saisisses. Donc, voilà pourquoi vous allez comprendre que lorsque nous avons des difficultés pour saisir, comprendre la parole de Dieu, n'est-ce pas? on ne comprend pas la parole de Dieu avec un jugement charnel des choses. Là, vous n'allez pas comprendre. Donc, voilà pourquoi lorsque nous parlons, en tout cas, nous vous exhortons à faire usage d'un peu de vin. Parce que, vous voyez par exemple la question que le bien-aimé m'a posée. Quand j'étais en train de parler de vin qui devrait manifester la nature pécheresse de quelqu'un, il dit, voilà, il s'est dit Jésus prenait le vin. Donc, pourquoi? Parce que quand on a cette compréhension naturelle des choses, on comprend c'est le même vin, c'est le même alcool, la même formule d'alcool. Ça ne va pas changer dans le vin de Jésus pour devenir une autre formule. C'est la même formule, la même formule dans le vin que les autres prenaient et que lui prennent aussi. Vous voyez? Donc, ça c'est au niveau naturel. Mais lorsque nous faisons usage du vin qui régit Dieu, nous comprenons que le vin que prenait le Seigneur Jésus, c'était pour accomplir la volonté du Dieu. Mais ce que les autres prenaient, c'était pour satisfaire la Chine. voilà pourquoi vous allez comprendre que le vin étant un enseignement. Apocalypse chapitre 17, vous allez comprendre que là, on dit que cette femme, n'est-ce pas, a fait boire le roi de la terre le vin de son impudicité. dites-moi, quelle est cette femme qui a accouché avec tous les rois de la terre ici physiquement? Il n'y en a pas. Donc, nous comprenons que c'est un enseignement. Vous voyez? Un enseignement qui va pouvoir réellement entrer dans tout le pouvoir, dans tout le milieu politique. Il s'agit d'un enseignement. Voilà. Là, vous allez comprendre maintenant pourquoi Proverbe 23 qui dit que ne regarde pas le vin qui est d'un beau rouge. Parce qu'il faut comprendre que le vin qu'Israël prenait parlait aussi d'un enseignement. De quel enseignement ça parlait? Parce que vous comprenez que ce vin, nous avons dit que c'est lié à la chair. Quel est l'enseignement qui est lié à la chair? La Bible dit que la loi a été donnée pour la chair. Je prends Romain chapitre. Vous allez comprendre que effectivement, tout ceci parlait des choses spirituelles. Je suis dans le livre de Romain chapitre Romain chapitre 7 au verset voilà au verset 14 Nous savons en effet que la loi est spirituelle mais moi je suis charnel vendu au péché car je ne sais pas ce que je fais et je ne fais pas ce que je veux. Je fais ce que je hais or ce que je fais voilà je saute un peu ça au verset 18 Et ce qui est bon je le sais n'habite pas en moi c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté mais non le pouvoir de le faire car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas c'est plus moi qui le fais c'est le péché qui habite en moi je trouve donc en moi cette loi que je veux faire le bien le mal est attaché à moi car je prends plaisir à la loi de Dieu c'est l'homme intérieur mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres misérable que je suis qui me délivrera de cette mort grâce soit rendue à Dieu par Jésus notre Seigneur ainsi donc moi-même je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché voilà par la chair esclave de la loi du péché pourquoi la loi c'est pour condamner le péché donc manifester le péché voilà donc la loi était pour pour condamner le péché la loi pour condamner le péché le but de la loi c'est ça donc maintenant par la chair vous allez comprendre que la chair a été liée à cette loi voilà pourquoi le vin naturel fait plaisir à la chair et vous allez comprendre aussi que la loi n'est-ce pas est destinée à la chair et ainsi même la loi la loi de Moïse paraît bonne d'accord mais quand tu fais ça va ça va te mordre tu mourras voilà pourquoi la bible dit que Moïse avait un ministère de condamnation qui apportait la mort voilà qui piquait les gens comme comme le vin comme un serpent comme le basilic donc vous voyez quelque chose qui devrait donner la vie donner la mort c'est aussi ça c'est aussi ça le symbole du vin vous voyez mais vous allez comprendre que le vin de l'esprit qu'est-ce pas régit nos cœurs parce que exprime l'amour de Dieu envers nous nous avons la vie de Dieu et lorsque nous avons l'esprit le Seigneur le dit pour comprendre que nous avons aussi des difficultés de digérer n'est-ce pas ce que le Seigneur avait dit au travers le témoin oculaire de ces choses donc moi je ne veux pas prétendre que non ce que le Seigneur avait dit je pouvais comprendre ça directement non je ne fais pas ce gros dos là je suis dans Jean chapitre 16 au verset 12 j'ai encore beaucoup de choses à vous dire mais vous ne pouvez pas les porter maintenant quand vous allez manger vous aurez des indispositions dans votre estomac comme les disciples l'en avaient aussi mais quand le consolateur sera venu l'esprit de vérité il vous conduira dans toute la vérité il ne parlera pas de lui-même mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera des choses à venir donc vous allez comprendre qu'il va pouvoir prendre ce qui attend tout ce que le Père a est à moi c'est pourquoi j'ai dit il prend de ce qui est à moi et il vous l'annoncera écoutez lorsque le Seigneur a dit allez baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit prenez cette nourriture vous aurez des indispositions d'estomac vous aurez des problèmes pour pouvoir réellement digérer cela il faut faire usage de l'esprit voilà pourquoi lorsque Pierre a reçu le Saint Esprit Pierre a compris que voilà parce qu'il fallait ruminer il a pris le Saint Esprit a pris ce que le Seigneur avait dit que ceux qui croiront seront baptisés il prend ça il digère ça avec vous comprenez parce que le vin va pouvoir comment démontrer disséquer et permettre à ceux qu'on puisse réellement communier avec ça il dit voilà soyez baptisés au nom de Jésus dites moi il y a une contradiction non il faut être un ruminant pour manger deux fois quand tu manges une seule fois tu es un pauvre tu ne peux pas être agréable à Dieu donc vous allez comprendre que ce qui arrive à Timothée nous permet de pouvoir comprendre comment Dieu fait son oeuvre comment Dieu fait que nous puissions réellement assimiler la parole voilà pourquoi il est dit à la loi et au témoignage si l'on ne parle pas ainsi il n'y aura pas de vie il n'y aura pas la lumière il n'y aura pas la compréhension il n'y aura rien donc écoutez c'est anodin voilà pourquoi quand vous y allez là-bas vous croyez que mais non frère il n'y a rien à comprendre oui il n'y a rien à comprendre parce que vous voulez juger les choses sur le plan naturel voilà mais nous nous comprenons que non Dieu n'a pas fait ces choses en vain et nous comprenons pourquoi les gens aujourd'hui si on a on ne sait pas digérer nous comprenons pourquoi parce que les enzymes n'agissent pas correctement est-ce que vous comprenez donc vous allez comprendre que Dieu nous a donné sa parole afin que nous puissions réellement saisir cette parole voilà pourquoi le seigneur quand il parlait en parabole il dit c'est de oublier les choses cachées dès la création du monde donc depuis la création du monde jusqu'à Jésus les choses étaient cachées il prend les mêmes choses et il le vient il ne le donne parce que c'est un ruminant nous aussi en tant que ruminant c'est comme ça que nous prenons n'est-ce pas voilà les choses qui ont été de manière naturelle voilà après lorsque nous allons pouvoir faire une deuxième lecture pour réellement assimiler c'est la compréhension spirituelle des choses qui vont nous faire assimiler cela voilà pourquoi nous faisons usage du vin lorsque nous faisons la lecture de la parole du seigneur pour saisir la pensée du seigneur il y a beaucoup d'exemples comme ça je pouvais amener beaucoup d'exemples pour voir que nous aurons des difficultés de comprendre ces choses de manière littérale des difficultés énormes mais si nous nous laissons conduire par l'esprit de Dieu le seigneur va apporter la lumière n'est-ce pas dans toutes ces choses afin que nous puissions réellement n'est-ce pas comprendre et saisir cela et avoir réellement toute la compréhension qu'il faut je sais qu'il y a des bien-aimés qui condamnaient vous savez moi quand je n'ai pas encore la révélation je ne veux pas limiter les autres c'est moi moi je suis limité mais Dieu peut faire grâce que quelqu'un voit l'oeuvre de Dieu au travers ce qui est écrit dans ce que lui s'appelle le nouveau testament très longtemps beaucoup de gens ne voulaient pas voir l'oeuvre de Dieu au travers le manteau de Paul pourquoi on a une vision limitée parce que tu t'es dit que le manteau de Paul ça va dire quoi ça va dire rien du tout si tu restes charnelle ça va rien dire parce qu'il dit seulement Timothée amène moi le manteau tu t'es dit mais c'est quoi c'est normal oui c'est normal mais nous nous savons que si nous nous habillons c'est pour un but tu t'habilles pour quoi tu t'habilles pour couvrir ta nudité n'as-tu pas lu dans la Bible que la nudité est liée au péché ah ouais déjà si nous commençons à comprendre là nous comprenons ah lorsqu'on parle du manteau c'est qu'il y a quelque chose et c'était pour faire quoi c'était pour passer l'hiver ah là vous allez comprendre que si vous ne faites pas usage de vin de l'esprit l'hiver ne vous dirait rien du tout mais Jean parle il dit que ce sont n'est-ce pas des fruits d'automne des arbres d'automne deux fois morts donc Jean est Jude plutôt je crois Jude est en train de parler des saisons et lier les saisons à la mort et à la mort même spirituelle lisons l'écriture parce que vous allez comprendre que il y a beaucoup de choses qui échappent parce que nous voulons juger ça de manière naturelle aujourd'hui le Seigneur te dit comme Paul a dit à Timothée ne continue pas seulement à avoir l'eau il faut changer l'eau en vin vous voyez le Seigneur a changé l'eau en vin mais regardez ce miracle il va prendre des vases qui servaient à la purification des juifs or ce qui servait à la purification des juifs c'était conforme à la loi on remplit l'eau donc nous comprenons qu'il démontre que voilà ce qui a été fait n'est-ce pas au temps de Moïse alors pourquoi on dit que c'était deux ou trois mesures vous savez pourquoi le Seigneur a divisé toute la loi en deux ou trois il dit la loi et les prophètes rendent témoignage d'un mois il dit la loi le psaume et les prophètes rendent témoignage deux ou trois mesures on les remplit et lorsqu'on va l'amener parce que le Seigneur ça change en vin vous vous croyez que c'est en vin que le Seigneur a fait cela or vous allez comprendre que le Seigneur prend les paroles prononcées par Moïse par les prophètes ils leur donnent leur sang spirituel c'est ça le vin que nous buvons voilà pourquoi ce vin est meilleur que le vin qui a été donné pendant la fête donc vous vous croyez que tout ça voilà quand vous restez charnel vous allez vous retrouver dans des bars en train de boire nous nous ne sommes pas charnels voilà pourquoi on ne va pas rester dans des bars le vin naturel va faire plaisir à la chair nous ne sommes pas là pour faire plaisir à la chair nous buvons un vin plus excellent ce n'est pas en vin que le jour de la Pentecôte ils ont manifesté les signes comme s'ils étaient ivres vous vous croyez que c'est en vin les gens ont dit qu'ils étaient ivres de vin et Pierre dit que non ce n'est pas possible qu'ils soient ivres à cette heure-ci c'est la troisième heure c'est qu'ils sont ivres de vin c'est la nuit c'est dans les ténèbres mais la journée la lumière c'est le Saint-Esprit qui doit réellement nous remplir de cœur afin que nous puissions glorifier le Seigneur vous croyez que c'est en vin ce n'est pas en vin voilà donc je voulais donner l'écriture de Jude pour que vous puissiez comprendre que les saisons parlent des choses de Dieu Jude voilà Jude c'est un seul chapitre la Bible au verset au verset 12 ce sont des écueils dans vos agapes faisant impidement bonne chair se répassent et répassent eux-mêmes ce sont des nuées sans eau poussées par le vent les arbres d'automne sans fruits deux fois morts déracinés voilà vous voyez donc vous voyez que lorsqu'on ne fait rien vous comprenez que l'automne quand vous êtes un arbre d'automne vous êtes deux fois morts mais maintenant quand on parle d'hiver ça ne vous dit rien ça ne vous dit absolument rien pourquoi en hiver on porte des manteaux ça ne vous dit rien la Bible démontre toutes ces choses oui je peux commencer dans la loi et passer par Paul pour démontrer que voilà en hiver il fallait qu'on porte des manteaux c'est un exemple c'est écrit ce n'est pas écrit en vain si je n'ai pas la révélation je dis je n'ai pas la révélation mais il ne faut pas limiter parce que toi Dieu ne t'a pas montré tu te dis non tu deviens comme un prophète Anania qui a giflé Michel qui t'a demandé de prophétiser depuis quand non soyons humbles soyons humbles laissons voilà maintenant s'il y a un langage qui scandalise mes frères moi je change de langage voilà pourquoi vous voyez je n'ai pas utilisé les mots qui fâchent les autres n'est-ce pas j'utilise des mots qui vont faire progresser les autres donc moi j'ai lu l'oeuvre de Christ dans tous les gestes les gestes de Paul nous lisons l'oeuvre de Christ même dans mes gestes dans tes gestes à toi aujourd'hui le Seigneur nous demande aussi ça il faut qu'on voit Christ crucifié en toi quand tu parles quand tu Pierre en régnant Jésus on a vu Jésus en lui mais toi quand tu parles on ne voit pas Christ et tu te glorifies aussi pour ça non moi je veux quand je parle qu'on voit Christ même quand quand je ne dis rien je marche comme ça que quelqu'un dit ça c'est vraiment un serviteur de Dieu je vais glorifier le Seigneur aussi pour ça donc mes faits et gestes doivent refléter la nature de Christ voilà donc bien aimé dans le Seigneur vous comprenez que ce qui arriva à Timothée était naturel mais c'était pour notre instruction afin que nous nous ne puissions pas connaître des indispositions avec la parole de Dieu mais nous puissions faire réellement laisser le Saint-Esprit nous éclairer dans toute la vérité pour que nous ayons la vérité voilà que le Seigneur vous bénisse que le Seigneur vous soit favorable le bien-aimé le bien-aimé merci je suis disposé peut-être que moi je ne suis pas très roubureux il y a un bien-aimé avec qui on a discuté on est arrivé au fait que lui il dit parce que comme j'avais dit qu'il n'y a aucune restriction je le disais de manière la loi donnée au peuple parce que c'est ça mais il me dit non mais il y a les Nazaréens tout ça oui mais ça sont des exceptions j'ai commencé par Jean-Baptiste qui ne sait pas que Jean-Baptiste ne buvait pas le vin toute sa vie on le sait donc j'ai commencé par là pour dire que ça ce sont des exceptions voyez donc voilà il y a des arguments qu'il faut donner si tu dis que le Saint-Esprit ne va pas avec le vin donc vous contredisez déjà ce que le Seigneur a fait le Seigneur a bu tout à l'état rempli du Saint-Esprit et quand on boit pendant la Sainte-Sainte vous allez contredire encore la parole donc voilà pour ne pas contredire la parole voilà pourquoi nous disons que lorsqu'on a le Saint-Esprit on ne boit pas pour le plaisir de la chair donc vous allez comprendre que nous ne buvons pas l'alcool pour le plaisir de la chair parce que nous sommes conduits par le Saint-Esprit nous buvons le vin au moment de la Sainte-Sainte voilà c'est que nous recommandons à tout le monde il faut faire la Sainte-Sainte parce que c'est une recommandation de Dieu ceux qui sont contre peuvent toujours venir on pourra discuter que le Seigneur vous soit favorable que le Seigneur vous bénisse lundi nous avons promis que nous allons parler des animaux qui ont une belle allure n'est-ce pas le lion le cheval n'est-ce pas le bouc et le roi n'est-ce pas nous allons essayer par la grâce par la grâce moi je parle par rapport à ma grâce si tu trouves qu'il y a des choses à ajouter tu m'ajoutes comme le bien-aimé Jean-Marie fait je m'encaisse je m'enrichis par rapport à cela il m'ajoute des aspects que je n'ai pas abordé et ça me fait du bien donc lorsque je vais reprendre ça vous allez comprendre que j'aurai un autre langage sachez que j'ai reçu aussi d'un bien-aimé parce qu'il a vu que voilà cette manière aussi d'aborder les choses aurait été meilleure que Dieu vous soit favorable que Dieu vous bénisse dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus Amen